Je donne la parole à M. Jean-Yves Thiliet, professeur à l'Université de Genève, correspondant de l'Académie, qui me ramène sur un terrain un peu plus, moins mouvant pour moi, et qui va nous parler d'exorcisme merveilleux, la réception médiévale de la lettre d'Alexandre. Mon cher Jean-Yves Thiliet. Merci beaucoup Michel, je suis vraiment reconnaissant de leur invitation à Mme Verrond-Schil, c'est à M. le secrétaire perpétuel, il ne mesurait peut-être pas en me conviant à participer à ce rebocolloque du risque qu'il courait en donnant la parole à quelqu'un qui, des profondeurs de l'Asie, ne connaît rien et de la Grèce, pas grand-chose non plus. Aussi bien cette communication, la dernière, va-t-elle essayer de vous entraîner sur les territoires de l'imagination ? Au début du commentaire inspiré qu'il donne de l'anabase d'Arien, Pierre Vidal-Naquet signale que lorsque l'armée vietnamienne envahit en décembre 1978 le Cambodge des Khmer Rouges, ceux-ci désignèrent leur adversaire du nom, on l'a vu tout à l'heure, de Yannas, Yonien au grec, du nom de ceux qui, quelques 2300 ans plus tôt, avaient, pour Vidal-Naquet, symbolisé en Asie le rationalisme militaire. Entre les exploits fulgurants de la phalange macédonienne et les années 1750, jamais armée occidentale n'a pénétré dans les profondeurs de l'Asie. On peut comprendre que les hauts faits d'Alexandre le Grand aient lancé un puissant appel à l'imagination. Dès sa mort prématurée, la légende s'empare de sa destinée. Elle va prendre de multiples formes et s'exprimer dans toutes les langues du vieux monde. Depuis les comptes-rendus de campagne des compagnons d'armes jusqu'à la traduction romanesque du mythe de la naissance du héros, ce sont toutes les ressources de la littérature qu'a sollicité la geste d'Alexandre. Elles ne sont jamais aussi profuses que lorsqu'elles mettent en relation un destin hors du commun et un espace hors de portée. Tout détaché des faits et de ces contrées bien réelles qui ont nom Bactriane ou Gédrosie, les aventures d'Alexandre en Inde, ce dernier terme étant à entendre non comme une indication géographique mais comme un horizon imaginaire ou plutôt, pour le dire comme Jacques Le Goff, onirique, vont nourrir l'inspiration d'écrivains souvent anonymes ou plutôt qui se cachent sous l'identité des protagonistes de l'événement. Ainsi, à l'origine de ce qui va progressivement devenir par accumulation ou agglutination le roman d'Alexandre, il est possible, si l'on se fie au témoignage de Plutarque, que ce soit trouvé la correspondance d'abord authentique puis bien vite apocryphe que, du lointain de ses expéditions vers l'Orient, le roi macédonien entretient avec les proches qu'il a laissés au pays. La plus célèbre de ces lettres, ceux d'épigraphe à coup sûr, est intitulée par les nombreux manuscrits qui la transmettent « Des itinérées sous eau et des situs indiens » sur son expédition et sur la description de l'Inde. Le roi est supposé l'avoir adressée à son vieux précepteur Aristote. Le choix du dessinataire n'est bien sûr pas dû au hasard. C'est à l'inlassable observateur du monde naturel, corps célestes et animaux, aux physiciens, qu'Alexandre se croit en devoir, je cite, « d'écrire sur les régions de l'Inde, son climat et les innombrables espèces de serpents, d'hommes et de fauves que l'on y rencontre. » Le bon élève offre en retour à son maître le fruit de ses leçons. Aussi bien le terme d'exotisme qui figure dans le titre de cet exposé assurément anachronique puisqu'il n'apparaît en français qu'au XIXe siècle sous la plume des Goncourt ne me paraît-il pas totalement inadapté. Si, selon la définition lapidaire de Victor Ségalène, il s'identifie à l'esthétique du divers, c'est bien cela qu'Alexandre promet à son correspondant. Comment le Moyen-Âge chrétien, européocentré et réputé circonspect vis-à-vis des cultures autres, a-t-il pu recevoir un tel propos et le faire avec ton enthousiasme ? La question est rhétorique, bien sûr. Car le lexique médiéval a un terme pour désigner le phénomène, « mirabilé, le merveilleux », sous l'enseigne de quoi mon titre range aussi la lettre à Aristote. Est-il bien nécessaire de le gloser, ce terme après des savants de l'autorité de Daniel Poirion ou de Jacques Le Goff ? Je reviendrai néanmoins brièvement tout à l'heure. Peut-être alors sera-t-on libre de juger que les deux mots, « exotisme » et « merveilleux » ne définissent pas exactement la même attitude mentale. « Exotisme » et « merveilleux » ou plutôt « exotisme » ou « merveilleux », que j'entreprendrai de rendre raison de la disjonction à partir de trois lectures de la lettre. Celle qu'en propose tour à tour celui des romans d'Alexandre en vers français qui s'y abreuvent le plus goulûment le roman de toute chevalerie de Thomas de Kent, approximativement daté de 1175. Une encyclopédie latine qui s'y réfère avec insistance les Ocia Imperialia de Gervais de Tilbury, composée vers 1210. Enfin, le récit par le missionnaire franciscain Guillaume de Rubrouc de son voyage en Mongolie entre 1253 et 1255 qui met la tradition littéraire à l'épreuve des faits. Mais avant d'examiner ces trois aspects de la réception, je me dois dans un premier temps de présenter la lettre d'Alexandre à Aristote, son contenu et sa diffusion. Bien que sous-titrée « Dei itinérés souo » la lettre offre tant de la géographie de l'Inde, de l'Asie centrale que de l'expédition d'Alexandre, une image des plus confuses. Elles s'étendent, aussi bien cette géographie que cette expédition, sur un espace qui va des portes caspiennes, la passe qu'on identifie avec la passe de Sirdara dans le massif de l'Elbos, au sud de Téhéran, jusqu'aux confins de l'océan oriental, au pays des cerfs qui tissent la soie, et aux bornes d'Hercule et de Libère, qui, symétriques des colonnes d'Hercule de l'extrême-occident, marquent les limites du monde habité. Mais le voyage, selon ce que décrit la lettre, ne s'effectue pas selon un trajet linéaire. Alexandre paraît rayonner à partir de la ville de Faziaquay, ou Prasiaquay, la riche capitale du roi indien Porus qu'il a vaincu, située par les géographes antiques sur le Gange, jamais atteint, rappelons-le, par l'Alexandre historique. C'est de cette cité qu'il y sert en quelque sorte de camp de base qu'il lance plusieurs expéditions successives en direction de là où le pousse sa curiosité, où la rumeur publique situe la présence d'une merveille. Mais sur la base de toponymes incohérents ou mal identifiables, on serait bien en peine de reconstituer son parcours. Aussi bien n'est-ce pas là le vrai sujet de la lettre qui consiste surtout en l'inventaire d'êtres et de lieux étranges et souvent horrifiques. Après avoir souffert la soif dans les steppes arides de la Sogdiane, l'armée parvient aux rives d'un grand fleuve d'eau saumâtre bordé de roseaux gigantesques. Elle y sera agressée par plusieurs vagues d'animaux féroces, des hippopotames d'abord, puis des scorpions et des serpents géants, des lions grands comme des taureaux et enfin, l'odonto tyrannos, le dent tyran. Je ne sais pas si on voit très bien l'image que je tire. que le réalisme zoologique se tendrait à identifier aux rhinocéros. Je ne suis pas sûr que le manuscrit latin 8501 et la Bibliothèque Nationale, qui est un manuscrit de l'hiver des Prélis, c'est la version latine du roman d'Alexandre, donne de cet animal que vous voyez donc à droite une image ressemblant tellement à ce que nous connaissons nous comme rhinocéros. Les manuscrits latins que je connais mieux que les autres sont malheureusement moins et moins bien illustrés que les manuscrits français, d'où la qualité peut-être un petit peu moyenne des images que je vais présenter maintenant. Après un bref épisode guerrier et qui cède la fin de la lutte contre Porus et une chasse à l'éléphant à laquelle je vais revenir tout à l'heure, la troupe aux confins de l'Inde découvre des peuplades étranges, les ichthyophages dont on a parlé hier mais qui sont décrits par la lettre comme hommes et femmes extrêmement poilus, velus, Pélatos et eaux de neuf pieds. Donc voilà une représentation en haut, vous voyez, la table des ichthyophages couverte de poissons ou encore les cynocéphales à tête de chien habitant des forêts. Et là aussi, cette troupe a affronté des intempéries redoutables, orages glacés qui déciment l'armée. C'est ensuite et sans transition que prend en place l'épisode le plus connu et le plus développé de la lettre qui inspirera grandement les romans français médiévaux, la consultation de l'arbre du soleil et de celui de la lune. Donc, vous voyez, Alexandre en prière devant l'arbre de la lune, l'arbre du soleil étant de l'autre côté. Arbre du soleil et de la lune qui annonce à Alexandre les tristes circonstances de sa fin prochaine. Puis pour ne pas quand même vous frustrer avec ces dessins du début du 14e siècle un petit peu illisibles, j'imagine, à distance, je triche un peu en vous donnant une bien plus belle mais bien plus célèbre aussi représentation de cette consultation des deux arbres dans un manuscrit extrêmement connu, le français de 1810 de l'ABN de Jean de Mandeville. Donc on est tout à fait dans un autre univers mental quand même, mais la scène est la même. Et ces arbres, donc les oracles de ces arbres annoncent à Alexandre les tristes circonstances de sa fin prochaine. Après être une nouvelle fois repassé par Phasiaquet, les Grecs repartent en exploration vers un fleuve roulant des émeraudes défendus par des serpents féroces, d'autres fauves encore, un fauve innommé qu'on identifie peut-être au marticor de Solon ou des griffons font carnage du Macédonien. Ceux-ci parviennent enfin en des lieux plus riants, les bords d'une rivière habités par un peuple de rivières que peut-être le Gange, habités par un peuple de pêcheurs qui les nourrissent de poissons géants pêchés dans des nasses d'ivoire. Il leur faut toutefois se méfier de sirènes cannibales qui usent de leurs charmes captieux pour attirer les hommes au fond de l'eau ou les épuiser de plaisir. Enfin, avant le retour à Phasiaquet puis de là vers la Perse, Alexandre et les siens sont reçus par les serres frugoses et courtois. J'omis pour faire bref quelques péripéties de ce récit plutôt décousu et composite. L'univers étranger y apparaît selon des topoïs assez convenus comme excessifs. Les chauves-souris sont grosses comme des pigeons. Les murennes pèsent 200 livres et plus. Les roseaux excèdent les 60 pieds. Les orages de neige durent trois jours comme opulents tant pour ce qui est des objets naturels. Les rivières charrient des gemmes que des produits de l'industrie humaine. Les maisons ont des murs plaqués d'or et des portes d'ivoire et surtout comme dangereux. L'histoire du texte de la lettre d'Alexandre est complexe. L'original grec en est perdu mais elle est paraphrasée dans la version la plus ancienne du roman dit du pseudo-calistène datable peut-être du IIIe siècle. Enfin, je laisse les spécialistes en décider. Ce qui est sûr c'est que dans l'Occident latin elle connaît un succès absolument considérable. Elle est traduite en tout cas avant le VIIe siècle puisqu'elle est citée par un glossaire datant de cette période et on en a repéré 127 manuscrits copiés du IXe au XVe siècle. Comme il s'agit d'un texte relativement court en moyenne 7 ou 8 folios selon le module de l'écriture il ne circule pas isolément. L'examen du contexte peut donc enseigner sur le type d'usage qui en était fait sur le type de lecture auquel elle était destinée ou qu'en suggéraient les compilateurs. Ce travail d'étude de contexte n'a encore été effectué qu'en partie par les philologues mais permet d'ores et déjà de parvenir à une certitude peu surprenante la lettre et le plus souvent et je vais dire presque toujours associée à deux autres textes courts ou à l'un ou l'autre d'entre eux se rapportant également à la légende d'Alexandre à savoir l'épitommée de l'historia alexandrite Jules Valère presque entièrement émondée de ses développements indiens donc la lettre supplée à cette lacune et la collatio alexandricum d'Indimo Rege Bragmanorum india une dispute épistolaire entre le conquérant et le sage-roi Didim le sage-roi des brahmanes sur le genre de vie idéale où le prêtre indien prône un modèle de vie ascétique presque déjà chrétien la lettre à Aristote à laquelle sont venus s'agréger les deux autres textes constitue le noyau de ce petit corpus alexandrin mais il ne suffit pas non plus à remplir un livre et des analyses effectuées sur à peu près la moitié des manuscrits par Walter Bourg l'éditeur de notre texte il ressort que celui-ci est parfois associé à d'autres écrits plus copieux sur Alexandre l'historia de Quintecurse celle de Jules Valère dans sa version d'un abrégé les livres d'orose pourtant peu favorables aux conquérants consacrés à l'empire macédonien ou les antiquités judaïques de Flavius Joseph parfois on le retrouve accompagné d'autres correspondances notamment celles tout aussi apocryphes que sont supposées avoir entretenu Sénèque et Saint-Paul plus intéressant pour notre propos il lui arrive toujours à cette lettre d'être jointe à un écrivain encyclopédique comme l'Imago Mundi d'Honorius Augustus Ionassis un manuscrit de D'Aizidon enfin la cote importe peu ou d'être intégré à des compilations géographiques comme là il faut le citer le très ancien des plus anciens manuscrits le Vossianus Q29 de Leida où il est relié avec la Cosmographia d'Ethicus Ister et avec les Collectanea Verum Mirabilium ou Memorabilium plutôt de Solin et nous aurons tout de suite très bientôt à retrouver ces deux textes ou encore d'autres manuscrits notamment un manuscrit de Cambridge où notre lettre voisine avec l'autre grande peinture médiévale d'un Orient fantasmé qui adopte elle aussi une forme épistolaire la lettre du prêtre Jean ces rapprochements paraissent somme toute répondre à une certaine logique disciplinaire si je puis dire mais c'est le plus souvent au sein de recueils d'oeuvres historiographiques que se rencontre notre lettre ceux qui constituent son environnement textuel le plus fréquent sont l'histoire de la chute de Troie d'Arest le Phrygien l'histoire des Lombards de Paul Diacre on y rencontre aussi quelques peuples monstrueux comme vous savez peut-être la vie de Charlemagne par Éginard ça c'est plus étonnant mais serait-ce la vaillance guerrière commune à leurs deux protagonistes qui autorisent à rapprocher les deux textes et plus déroutante encore à nos yeux l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth c'est presque le texte le plus souvent associé contextuellement à la lettre d'Alexandre ici donc l'Orient extrême donne la main à l'extrême occident ou peut-on imaginer que les aventures fantastiques d'Alexandre et celles du roi Arthur suscitent le même type de fascination ce qui est sûr au moins c'est que le milieu culturel qui fait le succès de l'histoire des rois de Bretagne le monde anglo-normand des rois Plantagenet voit aussi la première traduction en langue vulgaire de la lettre d'Alexandre à Aristote elle est intégrée au roman d'Alexandre ou roman de toute chevalerie de Thomas de Kent la plus grande composition narrative en vers français sur l'histoire et les légendes d'Alexandre avec celle que résige vers la même date Alexandre de Paris sur le continent les deux romans ont en commun d'être écrits qui en laisse donc en strophonorime de longueur variable en laisse le dodeca syllabe la forme d'écriture typiquement d'Alexandrine mais le récit de Thomas de Kent répond plus que son concurrent à un projet didactique l'auteur dont on ne sait absolument rien sinon qu'il est un clair au moment de relater l'expédition indienne d'Alexandre ouvre ainsi sa bibliothèque à son lecteur donc voilà le texte que je traduis quand vous aurez parcouru Solin et Trogue-Pompée Isidore si doué pour le beau langage Jérôme et Éthicus Horose le renommé Denis d'Inde Mégastène à la longue barbe et la lettre qu'Alexandre adresse par affection à son maître Aristote qui l'avait éduqué et les autres livres joints à ce dernier alors vous saurez en vérité que rien n'est mensonger rien n'est mensonger dans ce que je vais vous raconter Thomas se vante on ne voit pas bien comment il aurait pu lire Dionysos et Mégastène qui sont des références de seconde main mais les autres auteurs cités composent une bibliographie alexandrine très complète pour l'époque ainsi au paradoxographe Solin auteur au 3ème siècle de Collectanea Rerum Memorabilium ou plutôt comme on dit au Moyen-Âge Mirabilium notre auteur va-t-il emprunter tout un bestiaire fantastique le Zephus Cornu Miam Mibet le Monocéros hybride parfait qui tient de l'éléphant du cheval du lion du cerf et du zanguillier le Catoblepace dont le seul regard suffit à tuer des fourmis de la taille d'un lévrier gardienne de mines de pierres précieuses etc. Du mystérieux géographe Ethicus Hyster dont le Moyen-Âge attribue parfois la cosmographia à Saint-Jérôme Thomas de Kent tire la description de peuplades brutales et étranges les habitants de Méopane qui vivent sous la mer les rifères guerriers les turcs mangeurs de chiens et surtout les nations impies de Gog et Hémagogue terrifiant guerriers anthropophages enfermés par Alexandre derrière les portes caspiennes ou portes de fer qu'ils ne fractureront pour semer l'épouvante qu'à l'approche de la fin des temps le texte des écosystères a une dimension fortement eschatologique mais le savoir ethnographique et ethnologique dont Thomas sature son récit sont aussi allumants du plaisir romanesque il termine la laisse qui lui sert de prologue par ses mots maintenant qui le souhaite peut écouter l'histoire merveilleuse du roi Alexandre de Darius l'orgueilleux d'Alexandre qui conquit tant de royaumes et tant d'îles terrifiantes l'Inde et l'Ethiopie les royaumes opulents le mot à retenir de ces quelques vers est assurément l'adjectif merveilleux comment le romancier s'y prend-il donc pour transmuer ce qui aux yeux du public de l'époque on va le redire tout à l'heure est un donné scientifique positif donc comment s'y prend-il pour le transformer en merveille il est plus explicite dans un second prologue qu'il insère en tête des aventures indiennes je cite ma traduction dit la vérité à moins que l'histoire ne soit mensongère je n'ai pas exagéré ces hauts faits ceux d'Alexandre je vous l'assure même si j'ai orné le récit de beaux discours les ornements donnent plus de plaisir aux auditeurs plus pur plaisir à Sojans est un natifement alors quel est l'atifement que dont Thomas de Kent habille la lettre à Aristote je le dis en peu de mots le plaisir du texte est le fruit donc d'un travail proprement littéraire sur sa source quel procédé lui applique Thomas de Kent pour faire bref j'en distinguerai trois celui tout d'abord que l'on pourrait définir comme renversement de point de vue Gérard Genette dirait quelque chose comme transvocalisation mais moi j'arrive pas comme toute lettre celle d'Alexandre est écrite à la première personne le plus souvent un os qui englobe le roi et son armée elle se donne pour le compte rendu fidèle rédigé au parfait d'événements naguère advenus le roman fait d'Alexandre le sujet à la troisième personne affrontant en temps réel les aventures qui s'offrent à lui le discours se fait récit à l'issue toujours incertaine et il emporte les marques ainsi la mise en scène des sentiments de son protagoniste après le massacre de 200 de ses hommes par les hippopotames je cite le roi est en pleurs et exprime son désespoir on dirait Charlemagne sur le champ de bataille de Rancevaux rien ne pourra le réconforter de toute sa vie n'est cuit d'avoir confort de très tous en vivant le texte en latin disait simplement flintibus nobis en découlent naturellement les deuxièmes moyens de l'annexion de la narration au romanesque ceux de l'amplification qui se traduisent notamment par l'insertion de nombreux passages au style direct je n'en prends qu'un exemple au moment d'affronter une troupe d'éléphants furieux Alexandre reçoit du roi Porus devenu son allié le conseil de demander à ses cavaliers de ne pas cesser de foyer les ports ab equitibus sues verberari non desistant notation bien elliptique qui ne se comprend qu'à la lumière d'un passage de Pline qui signale que les éléphants ne redoutent rien tant que le grognement des cochons elle se voit glosée à la laisse 352 du roman en une véritable scène de conseil de guerre je cite à ces mots Alexandre appelle ses barons il dit au cuisinier prenez les ports vivants amenez-les vite droits sur les éléphants au macédonien il dit vite en selle suivez les ports armés et groupés en rangs serrés et prenez vos clérons vos corses et vos tambours vous les fantassins ne bougez pas restez dans les tentes à garder le camp vous les cuisiniers donnez à vos ports de grands coups de bâton et vous barons donnez des coups d'épée on obéit aux ordres du roi les éléphants épouvantés par le vacarme et la confusion s'enfuit pour regagner les bois dans un monde où comme vient de le montrer le dernier livre de Michel Pastureau où les poursauts peuvent faire de gros dégâts cette scène burlesque doit parler aux auditeurs le troisième procédé est celui de l'interpolation notre auteur traduit toute la lettre à Aristote mais pas d'un seul tenant il la divise en trois parties la première va de la lettre 264 à la lettre 323 et relate le périple effectué du franchissement des portes caspiennes jusqu'aux bornes d'Hercule viennent ensuite les laisses 350 à 364 qui correspondent au séjour chez les ichthyophages et à la tempête de neige enfin les laisses 456 à 484 consacrées pour l'essentiel à la consultation des arbres du soleil et de la lune et à l'arrivée chez les serres entre ces épisodes l'auteur enchasse des développements plus descriptifs tirés de solin et d'éthique cisterre que la lettre noyau premier du récit a en quelque sorte aimanté à elle en quelque sorte phagocyté cet agencement et cette alternance qu'il instaure entre stases et mouvements entre narration et description donne au récit un tour plus dynamique comme je le dis l'itinéraire suivi par la lettre est tortueux et donne parfois l'impression de tourner en rond ici le conquérant fidèle à sa mission va de l'avant tout en prenant au fil du parcours le temps de contempler les étranges objets qui se découvrent à ses yeux le roman médiéval est quête dans le verre qui ouvre la laisse 350 si comme Alexandre Alouette aventure qu'errant on pourrait tout aussi bien remplacer le nom d'Alexandre par celui de Perceval et les monstres qu'il faut terrasser au passage portent la même charge de fantastique que les faits et les enchanteurs qu'affrontent les chevaliers de la table ronde le plaisir qui prend le lecteur est aussi celui de la découverte nul ne l'a mieux compris que le concepteur de l'intéressant du beau manuscrit du roman de Thomas de Kent conservé à la BNF sous la cote français 24 364 il est orné de quelques 311 miniatures spécialement nombreuses vous voyez il y en a ici 8 par page lorsqu'il s'agit de figurer les peuples étranges pas tous les énumérer mais vous voyez ici par exemple les fameuses chiapodes qui s'abritent de l'ombre d'un soleil brûlant sous leur pied gigantesque ou les animaux exotiques et ici on voit le monocéros le catoblépas on fait quelques autres des animaux que j'ai cités tout à l'heure donc peuple et animaux dont le romancier tire la description de Solin François Avril et Patricia Sternemann signalent que le miniaturiste pourrait bien être un spécialiste de l'illustration d'ouvrages scientifiques et de fait ces images précises porteurs d'un savoir visuel plus éloquent sans doute que le texte même renvoient à une tradition qui est non plus celle du romanesque mais celle de l'encyclopédisme on en trouve du même type dans les bestiaires ou dans les manuscrits du livre du trésor de Bruneu-Latin destiné à des riches laïcs ce qui m'amène donc au deuxième témoin je vais passer plus vite sur le suivant de la réception de la lettre à Aristote les ocia imperialia les loisirs pour l'empereur de Gervais de Tilbury Gervais est le plus jeune de ce groupe de savants anglais membre de l'administration du royaume plantagenais infiniment curieux du monde réel jusque et peut-être surtout dans ses bizarreries ces zoologistes folkloristes ethnographes avant la lettre que sont Giraud de Cambry Gauthier Mappe ou encore Gervais de Tilbury passé au service de l'empereur germanique Auton IV de Brunswick le futur vaincu de Bouvines c'est à lui que notre homme destine son ouvrage monumental destiné à fournir à ce souverain des distractions studieuses mais aussi à illustrer son image de Dieu sur la terre les Oceala Imperialia se divisent en effet en trois livres une chronique universelle une description minutieuse de l'Orbis Terrarum qui peut-être est à mettre en relation avec la célèbre mapponde d'Evsdorf le monument cartographique le plus célèbre du Moyen-Âge et ce qui nous intéresse ici un livre d'Emirabilibus un plan donc qui vise à manifester la puissance de l'Empereur respectivement sur le temps sur l'espace et sur la nature le livre 3 d'Emirabilibus consiste en l'assemblage passablement hétéroclite de 145 brefs chapitres où se succèdent sans ordre apparent des notices sur les vertus des pierres sur les inventions ou les bricolages étonnants de Virgile le magicien sur les images miraculeuses comme la Véronique ou le Volto Santo de Luc sur les fées les serpentes les fantômes ou les sirènes et j'en passe beaucoup les huit chapitres tirés de la lettre à Aristote qui appartient à une seconde rédaction font ainsi immédiatement suite à l'évocation de toute une série de sources aux propriétés magiques situées dans le royaume d'Arles où Gervais exerce la fonction de vicaire de l'Empereur donc il y a un certain écart géographique vous voyez ces huit chapitres recopient presque verbatim le texte de la lettre mais au prix là encore d'opérations hypertextuelles inverses de celles que lui imposait Thomas de Ken il s'agit d'une part de l'élimination totale l'élimination totale des passages narratifs les négociations avec Porus la tempête de neige la chasse aux éléphants ce genre de choses et d'autre part de la segmentation en chapitres clos sur eux-mêmes et relatifs chacun à un objet spécifique défini par son titre les roseaux géants les hippopotames les scorpions un monstre marin ictiophage des cynocéphales la vallée aux pierres précieuses les griffons du poisson du Gange la mise en contexte et le respect du continuum narratif même si l'ordre de la lettre est grosso modo suivi sont donc complètement oblitérés au profit de la description par juxtaposition en somme d'objets qui relèvent de la science naturaliste et existent dès lors en soi et subspétie eternitatis à partir de ce moment là on peut se demander quel est le propos qui gouverne on ose dire qui oriente la constitution de l'invraisemblable bric-à-brac que représente le livre 3 des Ocia Imperialia la réponse à cette question est fournie par la préface du livre très souvent commentée par les savants modernes donc je ne m'y attarde pas beaucoup Gervais distingue avec soin le miraculum le miracle intrinsèquement antinaturel la conception virginale ou la résurrection du mirabilé la merveille qui elle est naturelle et donc peut comme tel être objet de science mais dont la raison au moins provisoirement échappe à notre entendement quelle en est la fonction notre auteur se borne ici à le suggérer en citant d'abondance un passage du livre 21 de la cité de Dieu d'Augustin la merveille témoigne de l'inépuisable splendeur de la création elle reflète le créateur dans sa créature en effet plus elle est déconcertante plus elle témoigne de la puissance et de l'imagination de Dieu capable de réaliser ce que nous nous croyons nous irréel toute encyclopédie médiévale et je crois le commentaire démesurément amplifié du verset 131 de la Genèse comme le signal Jacques Le Goff à propos de Gervais la merveille est aussi défi lancé à l'intellect humain invité à percer les secrets de la nature aussi est-elle vouée à s'émousser les merveilles que nous avons tous les jours sous les yeux écrit notre auteur à la fin de la préface déjà citée sans être d'un genre moins étonnant perdent de leur valeur parce que nous avons l'habitude de les voir à tel point que certaines merveilles de l'Inde elles-mêmes ont cessé d'exciter notre admiration quand leur venue chez nous les a rendues moins étonnantes moins d'un demi-siècle après la rédaction des Ossia Imperialia cette opinion va se vérifier c'est que depuis lors la face du monde a changé dans les années 1230 déferlent sur les marges orientales de l'Europe les armées d'un peuple inconnu les mongols dont nul livre pas même les étymologies d'Isidore de Séville n'avaient jamais fait mention or en un temps qui vénère l'octoritas ce qui n'existe pas dans les livres n'existe pas tout court aussi considérant la brutalité des armes des mongols et la sauvagerie de leurs mœurs voudra-t-on les identifier au peuple maudit de Gog et Magog enfermé par Alexandre derrière les portes de fer dont la délivrance annonce la fin des temps l'inquiétude pourtant je passe sur quelques étapes pour faire vite l'inquiétude pourtant va s'apaiser assez vite et l'on s'avise qu'il pourrait être profitable de conclure avec les camps mongols réputés tolérants et protecteurs des chrétiens nestoriens une alliance de revers contre les turcs des ambassadeurs qui sont aussi des missionnaires sont dépêchés auprès du camp parmi eux nul ne laissera de témoignage plus aimable et plus touchant que le franciscain Guillaume de Rubrouc envoyé du roi Louis IX il relate son expérience dans une longue lettre au roi donc vous voyez depuis celle d'Alexandre les rôles sont inversés une lettre intitulée l'itinérarium terre tartarorum dont la fraîcheur et la précision étonnent encore aujourd'hui et je pense que certains traits de civilisation que Véronique Schilf trouve très sympathique chez les peuples nomades d'aujourd'hui ont déjà été notés par Rubrouc homme sans préjugé esprit assez positif pour croire ce qu'il a vu plutôt que ce qu'il a lu il se passionne pour les coutumes singulières des peuples lointains dont pendant deux années il partage la vie il s'étonne souvent ce choc parfois ne condamne jamais ne semblerait-il pas annoncer la figure de l'exote telle que l'a décrit Victor Ségalène son voyage au pays des tartares servi par une plume vive et allègre est ainsi largement étranger au jugement de valeur et aux affabulations pittoresques dès lors le souvenir d'Alexandre y affleure-t-il j'ignore si Rubrouc qui n'était sans doute pas un homme de grande culture avait lu la lettre à Aristote ce qui est sûr c'est qu'il réduit en miettes et réduit en poudre l'autre grand texte de référence au mythe asiatique la lettre du prêtre Jean il a toutefois la curiosité de visiter la muraille ou porte de fer qu'Alexandre aurait édifié pour contenir les peuples des steppes que lui Rubrouc ne nomme jamais Gog et Magog au seul nom de porte de fer surtout tel qu'il apparaît dans les écrits apocalyptiques des Tycho Cyster ou du Pseudométhode nous aurions tendance à imaginer une construction cyclopéenne sur le modèle des décors que Peter Jackson fait construire pour son adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux la cité des Rébor que vous reconnaissez sans doute Rubrouc ne trouve qu'une ville opulente solidement assise certes entre mer et montagne et environnée d'une campagne tout à fait riante les légendes dès lors ont-elles fait long feu ? non bien sûr on n'a conservé que six manuscrits médiévaux de la lettre de frère Guillaume bien loin des 250 qui transmettent le récit du voyage imaginaire de Jean de Mandeville sur la trace de qui se lancent les grands navigateurs du 16e siècle en quête d'Amazone de Pygmée ou de Cynocéphale voient le royaume d'Arakan et la province de Pégou autrefois peuplée par des monstres nés de la laide à cointance d'une femme et d'un chien il y a là des oiseaux d'or qui ne se posent jamais à terre et qui ne se laissent voir qu'après qu'ils ont péri j'extrais ces vers des Lusiades de Camoëns je vous remercie applaudissé Merci.